Salut les payeurs, c'est Guillaume. Content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Magic. On va jouer en popper avec un deck qui a fait récemment 5-0 sur plusieurs ligues sur MTGO. Le deck UR Curveball. Curveball, parce qu'on va aller tout tranquillement jouer Serpentine Curve avec des bolts, des brainstorms ou des counterspells pour nous permettre de temporiser dans la partie. Donc vraiment, on va temporiser. Vu qu'il a fait plusieurs fois 5-0, ce deck est plutôt bon contre tout. Mais il peut aussi être plutôt mauvais contre tout, ça dépend comment on le joue. Je me suis entraîné pas mal avec et les résultats sont plutôt mitigés. Peut-être que je n'ai pas l'habitude de jouer trop au contrôle. Donc n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, si vous êtes prêts, je vous dis 3-2-1, let's play ! Prêt de terrain, c'est un mulligan facile. On est sur la draw en plus. Des terrains, on la garde. On va mettre une montagne en dessous. Parce qu'on a Ash Barons pour aller la chercher. Ok. C'est le deck Mogwart. On va voir. On va passer. On fera autour de notre adversaire le Ash Barons. On va aller chercher du bleu. On aurait pu le faire. Tosh 2, défausse 2. Tosh 2, paire 2. On va chercher du bleu. On aurait pu avoir un contre-sort si on avait mieux joué. Donc on va juste gagner un point de vie. Le point de vie qu'on a perdu. Les cartes sans texte, c'est bien. Sauf qu'on ne connaît pas le texte. Je vous le dis, Sign in Blue, pioche 2, défausse 2. On profite également pour vous dire que vous retrouvez la decklist dans la description en dessous. Ça vous emmène sur ma page Patreon. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Si l'envie vous en dit, n'hésitez pas à supporter moi. Ça fait toujours plaisir. Et pendant qu'on y est, un petit merci à Marius avec son retour dans un commentaire sur une dernière vidéo. J'ai enlevé le bord blanc justement de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Lui, il trouvait que le bord blanc en mode plein écran, ce n'était pas forcément top. Donc voilà, n'hésitez pas. Dites-moi si vous partagez son avis ou pas. Ok. Ça, nous, on va contrer. On va contrer parce qu'on n'a pas envie de perdre 3 dans l'histoire. Et on va gutshot ça parce qu'il y en a marre. Voilà. On pourrait faire rien et remonter le terrain qui nous fait gagner un point de vie. Ce qu'on va faire vu que notre adversaire joue mono-noir à burn. Un deck que j'ai joué par le passé. C'est pas mal. Franchement, ça peut faire une bonne différence. Donc il a eu 8 cartes en main. Nous, on n'a pas joué de terrain. Il y a peut-être un ou deux anti-bet. Ok. On va pouvoir le gutshot. Ou ça. Ou les deux avec un fire. Je pense qu'on va fire les deux. Autant faire bon usage de notre fire. Il se demande au moins comme ça il sait ce qu'on fait de notre mana. On va gagner un point de vie et on va passer le tour. Il n'y a pas grand chose qu'on a envie de remonter tout de suite avec notre elementaliste. Mais surtout qu'on pourrait jouer. Donc peut-être on remonterait un counter spell au prochain tour. Hop. On gutshot. Il n'y a pas grand chose normalement pour remonter les créatures de son cimetière. On a un counter spell. Qu'est-ce qu'on fait ? On remonte fire. On fait deux, trois, quatre. Ça nous laisse counter spell. Deux, trois, quatre. On prend fire and ice. Comme ça, ça nous permet de gérer ses créatures aussi s'il a décidé d'en reposer. Et voilà, maintenant il a une cible pour ses anti-bêtes. Et s'il n'a pas d'anti-bêtes, bon pour nous. Il a aussi dans son cimetière cette petite carte avec l'escape. On peut perdre deux points de vie. Donc là. pour l'instant on a quand même réussi à bien gérer. Oui, bon on va sacrifier une créature. Il n'y a pas de problème pour nous. On a le deuxième en main. On peut faire evolving wild. Est-ce qu'on fait ardent et le mentaliste ? Rien. On va surtout ne pas le faire. Et on va passer le tour. Notre adversaire a un peu de rouge. C'est pour du flashback le rouge. Je ne me souviens plus du nom de la carte mais c'est pour du flashback. Ne vous inquiétez pas. Là, on va contrer. Merci d'être venu. Voilà. Ok. On ne peut pas tout contrer. Ok. mais en tout cas on va aller chercher du bleu et on va fire un ici et un ici et on peut une au deux. Et qu'est-ce qu'on pioche ? Une curve. On peut faire ardent et l'élementaliste deux trois quatre On va aller chercher notre counter spell et on va passer le tour. Comme ça, prochain tour, on peut faire serpentine curve, avoir un counter spell si besoin. Ok. Donc là, ces tortures normalement, ils gagnent. Ces tortures ont pris nos quatre comme des grands. Ce n'est pas grave parce que nous, le serpentine curve qu'on veut jouer est-ce qu'il nous fait un petit escape ? Non, ça vaut quatre. Ça vaut que trois. Oui, ça vaut quatre. On va le laisser faire de toute façon. Donc, on ne peut pas l'exiler. Ça n'a rien. Ça l'armée. Il y en a deux counter spells. On va faire une serpentine curve. Tiens. On a dit qu'on faisait serpentine curve. On attaque un petit coup pour deux. On passe à 14. On attaque pas mal. Qu'est-ce que ça fait quand c'est transformé ? Les véhicules qu'ils contrôlent, on la menace. Et c'est un drain basiquement pour deux. OK. Je pense qu'on va perdre nos deux. Nouvelle carte de Kamigawa. Ça escape. OK. Ça, on va contrer. Je pense qu'on en a encore un en main. Et on a Augur of Bolas. On peut-être commencer par une phase d'attaque. Une attaque pour sept. Il passe à 14. Il passe à 8. Pardon. On fait Augur of Bolas. Allez, quelque chose de bien. Brainstorm. On pourrait Fire and Ice. Fire and Ice pour deux. Ou là. Ou alors on brainstorm. Bonne question. Pareil. Là, il passe à 9. Il gagne 1. Nouvelle, on met 8. Ça ne marche pas. Je pense qu'on va prendre Fire and Ice. Juste pour le tuer au besoin. OK. Ça, il nous a eu. Il est à 9. Est-ce qu'il en rejoue 1 ? 4. Il nous le refait. Il nous le refait, on le recontre. Il lui faudra un terrain pour pouvoir le refaire. Et qu'on passe à 5. Nous, ce qu'on pourrait faire, c'est lui mettre 1. On Fire ici. Il prend 6. Il nous évite surtout de perdre 1. On fait comme ça. Sinon, 6 et de 8. Il ne change rien. On va faire comme ça. Et ça nous protège les 3 points de dégâts. Voilà. Pre-ordon. Pre-ordon, Lightning Bolt. Parfait. Donc, curve, top. Bolt, top. On pioche la Bolt. On attaque. Et on a gagné la première. Ouh. C'était tendu, tendu, tendu. Qu'est-ce qu'on va vouloir rentrer ? Des contres. Il n'a rien. Par contre, il joue avec son cimetière. On veut lui enlever son cimetière. Fury Cannon Hat, c'est pas mal sur toutes ses bêtes. On n'en avait pas forcément besoin juste là. Et s'il va beaucoup plus vite que nous, eh bien, peut-être que c'est Chain Lightning qu'on peut enlever. Et encore deux. Fire. On a vu que c'était bien. C'est Gut Shot. Gut Shot qu'on va enlever. Non, ou Spell Spears. Spell Spears. On va remettre Gut Shot. Ouais, ça me paraît bien. Ça me paraît bien comme ça. On va le tenter. Ah, et on a une main avec des terrains, des balls, des contresorts, des Ponder. On va la garder. Et je pense qu'on fera un premier tour Ponder. On va perdre 3. Notre adversaire, il va fort. Et nous, on Ponder. Ou Tormode Script. Hop. Hop. Non, on ne mélange pas. On va jouer notre Crypt juste au cas où notre adversaire veuille gérer notre main. on va attendre qu'il ait beaucoup de cartes au cimetière. OK. Pas sûr qu'il ait des véhicules, donc pas trop grave. On fait quoi ? On joue notre Boiler War tout simplement pour pouvoir avoir deux bleus au prochain tour ou pouvoir faire une Fiery de Canonnade. et en tout cas, Mononoire Burn, ça faisait longtemps. OK. On va rejouer. Ponder. Pardon, counter spell. On n'a envie de rien tout de suite. On n'a que deux manas. OK. Et c'est un autre Ponder. OK. une de deux ici. On va pouvoir la bolter tranquille. Et d'ailleurs, on va le faire de ce pas. Bolt. Ponder. On va prendre Evolving Mobile. Donc on s'en fous. On s'en fous. Et ça, on le... Non, on ne mélange pas. OK. On a repris trois. Pas la même histoire tout d'un coup. On fait Evolving Wild. On va sacrifier tout de suite. On va aller chercher du bleu. On va préordon. On va mettre Bottom Top. Et on va repasser le tour. OK. On est à 7. On commence à faire beaucoup. On va passer à 6. À 5. On a une montagne. On fait quoi ? Une montagne. Et on ne joue rien. Si c'est pour rien jouer, autant jouer Evolving Wild pour laisser notre contre-sort. Et notre Bolt. On est à 5. Allez hop. Je pense qu'on va le contraire. On va le contraire. Et on va aller chercher du bleu vu qu'il a envie de jouer en mode casse-terrain. 1, 2, 3 et 1, 4 on devient le monarque. Et on laisse une Bolt. Et on pioche. OK. on est toujours de toute façon pas à l'abri de prendre deux sortes de dégâts directs. OK. On perd 3. Il gagne 3. Il pioche une carte. Il a 33. OK. Bien vu de sa part. qu'est-ce qu'on peut vraiment faire. Peut-être un peu de Spell Spears quand même. Il a l'air d'avoir enlevé ses créatures. Peut-être Fury Cannonade en moins. Les Gut Shot. On va enlever les Gut Shot et laisser Fury Cannonade. On va essayer comme ça. Oui. On veut jouer premier. On a un terrain Brainstorm Ponder. On va la tenter. Et on ponder. Ou non. On va rien faire à notre tour au cas où on peut faire le tour de notre adversaire. Bon. Ça. Bien évidemment. on peut rien faire. On va faire Brainstorm. On a récupéré du bleu. Un Pre-Orden. Mettons au-dessus de notre bibliothèque. Peu importe dans l'ordre. OK. On peut jouer une créature. Ça ne nous fait rien. On peut faire Pre-Orden. On sait ce qu'on a. Ouh. H-Barens. Ça me paraît bien. Et on est tour 2. Vu qu'on est tour 2. On va juste rien faire. Et on va H-Barens tranquillement. On va aller chercher du rouge. Et vas-y. C'est toi plaisir. Il y a 2 Pondeurs, une créature et 2 Fire and Ice. À sa plage, je prendrais peut-être Augur. Une créature. Ah non. Il prend Fire and Ice. OK. On a pris notre montagne. On va pouvoir jouer. Et on va faire un petit Pondeur. Histoire de... Ouh. Dommage pour le terrain. Ou alors, on prend Preordon. Preordon. Evolving Wild. Azure Fleet Admiral. On aimerait tout, mais on a un problème de mana. On va peut-être tenter Azure Fleet top. Top. On va essayer de faire grossir notre Serpentine Curve. Top. Top. Et on va passer le tour. Prochain tour, on fait Evolving Wild. On fait Pondeur. Et on voit le terrain qu'on récupère. ou si on récupère quelque chose d'ailleurs. Notre adversaire est beaucoup moins agressif que tout à l'heure. Il fallait en parler. OK. Alors. On fait Pondeur. Pondeur, il n'y a pas de terrain. Mais il y a Augur of Bolas. on va mélanger. Et on récupère Spell Spears. C'est pas mal. Spell Spears qui est pas mal. Ça nous permet de contrer son prochain sort de dégâts directs certainement. Et s'il pose une créature, on a toujours Fire. Là, on prend un par un. et paye. Voilà. Tiens, Spell Spears c'est cadeau. T'as qu'un marais s'apprendra pas à avoir rejoué l'autre. Et nous, on va aller chercher du rouge. Et on tente quoi ? On tente de devenir on peut Brainstorm. Brainstorm pour un land. Il n'y a pas de land. Non, pas vernis. On va mettre ça et ça au top. On va jouer notre format de crypt. Et on va passer le tour. On va mettre un partout. ça peut pas être jaloux. Mais on peut toujours prendre quelques points de dégâts. Non. Alors, on va là-dessus d'abord pour être le monarque et piocher au moins deux cartes. et après, on tente une serpentine curve et on lui met la pression. Ça paraît dur. On peut reprendre trois. la simana qui peut faire deux fois fruit of tiserus. On peut aussi lui exiler. On lui exilait. et là, on se fait une serpentine curve pour onze, peut-être dix. On peut se faire une serpentine curve pour onze, peut-être dix. gagner un point de vie, c'est toujours bien. Et là, on tente ardent élémentaliste, on remonte notre serpentine curve où on fait augure of bolas et rien. Je pense qu'on fait ardent élémentaliste. Ça fait deux d'attaque, on prend notre serpentine curve et puis on voit ce qui se passe. OK, on pioche, on va pouvoir envoyer notre land qui nous fait gagner de la vie. Ça, c'est bien, on aime. On a une bolt. Alors, est-ce qu'on fait un, trois, quatre serpentine curve ou alors est-ce qu'on fait on y va tranquille pour garder le contre-sort pour garder le contre-sort. On va faire augure of bolas on va prendre la bolt on va jouer notre terrain on va renvoyer l'autre bolter notre adversaire ça nous évitera de nous défausser et on pioche un terrain c'est bien ça de piocher des terrains notre adversaire il est bloqué on sait pas pourquoi mais ça nous dérange pas on va faire ça on pourrait faire face d'attaque pour trois il passe à 14 et on joue notre serpentine curve et on a de quoi la protéger je pense que ça se tente on est plutôt bien parti on a l'étal au prochain tour et on a une bolt en main et un fire et un ice surtout qu'il va piocher deux il va perdre deux piocher deux je pense qu'on est bien au moins qu'il ait un vrai anti-bet je pense qu'on a gagné je sais pas ce que vous en pensez vous n'hésitez pas dites le moi en commentaire on peut il n'y a pas de problème on va sacrifier notre augure et c'est gagné on a vu que notre adversaire n'était pas très agressif sur la troisième on ne va pas s'en plaindre et voilà vous avez vu le deck UR Curveball à l'action donc n'hésitez pas surtout si le match vous a plu abonnez-vous à la chaîne mettez des pouces en l'air et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures magicalement votre Guillaume